Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni et s'est divisé le mardi 11 janvier dernier sur la situation au Mali et lors de la réunion. Les pays africains et la France auraient voulu rassembler le Conseil pour qu'il adopte une position unie à l'égard des militaires au pouvoir au Mali. Et que la communauté internationale se range derrière la CDAO qui a imposé de nouvelles sanctions à Bamako pour protester contre la non-tenue des élections comme promis. Mais la Russie et la Chine ont bloqué le projet de déclaration. La Russie et la Chine ont plaidé pour la non-ingérence au Mali. Le représentant de Bamako a dénoncé lui aussi, dans la lignée de la déclaration du président de la transition, Assimi Goïta, les annonces illégales et illégitimes de la CDAO. Concernant les sanctions fortes imposées par la CDAO, le représentant russe Vassilin Ebanzia a déclaré qu'il serait irresponsable dans les circonstances actuelles de laisser ce pays s'en remettre à son destin, notamment pour ce qui est de réduire l'aide militaire et socio-économique à ce pays. L'imposition de sanctions contre le Mali, qui rencontre déjà bien des difficultés, pourrait encore faire dégénérer la situation pour la population civile. Il a aussi réagi aux polémiques en cours sur la présence de mercenaires de son pays au Mali. Sur fond de la modification inattendue de la présence de la France au Mali, notamment avec la fermeture de plusieurs bases, le Mali se retrouve seul face à tous ses terroristes. La Russie et la Chine, qui prônent pourtant très souvent des solutions africaines et des problèmes africains, n'ont pas suivi la recommandation du groupe A3 et ont bloqué la déclaration. Gabon, Ghana et Kenya ont alors décidé de faire une déclaration pour leur groupe et se sont dit déçus à l'issue des consultations, alors que les situations humanitaires et sécuritaires se dégradent pour le peuple malien. Ils ont aussi appelé Bamako à trouver une solution pour l'accueil des 1000 casques bleus tchadiens supplémentaires, malgré la soudaine fermeture de frontières. La France et l'UE soutiennent les sanctions ouest-africaines contre la Jeunte. Le président français a rappelé le soutien de la France à la CDAO et l'UMOA lors d'une conférence de presse à l'Elysée avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE vont discuter jeudi et vendredi du soutien à apporter à la CDAO dans son nouveau bras de fer avec la Jeunte malienne.